Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur le secteur des transports avec une annonce majeure de Malik Ndiaye, le ministre des infrastructures, des transports aériens et terrestres. Voici les points clés de son intervention. 1. Séminaire préparatoire des états généraux des transports publics Le ministre Malik Ndiaye a inauguré, lundi à Diamniadio, un séminaire crucial préparatoire aux états généraux des transports publics. Ce séminaire, le deuxième après celui de juillet 2024, réunit des acteurs socioprofessionnels et diverses parties prenantes pour poser les bases d'une réforme en profondeur du secteur. 2. Un lieu symbolique pour des discussions clés Le choix du stade Maître Abdoulaye Wade comme cadre de la rencontre n'est pas anodin. Selon le ministre, ce stade symbolise l'esprit collectif et d'équipe, essentiel pour les débats constructifs sur les défis du secteur. 3. Les défis du secteur des transports Malik Ndiaye a dressé un état des lieux préoccupants, organisation chaotique, gouvernance défaillante, manque de financement, réseau routier insuffisant, insécurité routière, et pénurie de personnel qualifié. Ces problèmes coûtent cher, environ 900 milliards de francs CFA par an, soit près de 6% du PIB du Sénégal, selon une étude de 2022. 4. Un appel à l'unité pour endiguer les accidents routiers Le ministre a qualifié les accidents routiers de « carnage » et a lancé un appel urgent à tous les acteurs impliqués « âge route », forces de défense, services de permis de conduire, et conducteurs pour unir leurs efforts et mettre fin à cette tragédie qui coûte des vies chaque jour. 5. Vers un système de transport plus efficace Malik Ndiaye a conclu son discours en soulignant l'importance de construire un système de transport plus efficace, inclusif, et respectueux de l'environnement. « Ensemble, nous avons le potentiel de construire un système de transport meilleur pour tous les citoyens », a-t-il affirmé avec conviction. Voilà pour notre focus sur le secteur des transports. Restez avec nous pour plus d'actualité et de mise à jour sur les développements à venir. A très bientôt.